Ce mardi, l'animateur s'est emparé de ses réseaux sociaux pour faire une mise au point concernant une chanson parodique plutôt grossière qui lui est attribuée. Un malentendu qui a suffisamment duré. Ce mardi, Patrick Sébastien a tenu à mettre les choses au clair concernant une chanson parodique au langage fleuri qui critique vivement le nouveau front populaire. Le problème, comme l'a expliqué l'animateur, ce tube douteux lui est attribué sur la toile, alors qu'il n'en est rien. Je voulais vous faire un petit coucou pour vous dire quelques mots sur une petite s'astérisque loperie supplémentaire qui a été faite sur les réseaux. Un truc qui tourne, une chanson qui s'appelle je crois, ma béastérisque te sur ton front populaire, qui m'est attribuée alors que ce n'est absolument pas moi qui ai fait ça, explique Patrick Sébastien dans une vidéo. A l'origine de cette rumeur, l'apparution d'une fausse annonce, début juillet, sur la sortie d'un nouveau morceau de Patrick Sébastien intitulé « Ma béastérisque te sur ton front populaire », fausse pochette d'album à l'appui. Dans la foulée, un internaute serait parvenu, grâce à l'intelligence artificielle, à bricoler une chanson imitant le style et la voix de Patrick Sébastien. « Ça a été fait avec de l'intelligence artificielle, paraît-il, ça ne vaudra jamais la connerie naturelle », explique l'animateur lors de sa mise au point. Puis d'ajouter, « C'est surtout pas mes valeurs, et pas ma manière de m'exprimer là-dessus. » Selon les informations du Huffington Post, des comptes pro-RN seraient à l'origine de ces fausses publications sur la toile. La chanson, devenue virale, charge violemment le NFP en évoquant notamment des antisémites et des agresseurs sexuels dans ses rangs, ainsi que son soutien présumé aux « émeutiers qui brûlent Paris ». Patrick Sébastien évoque son actualité, bien loin de ses conneries. Si Patrick Sébastien a assuré qu'il n'avait rien à voir avec cette parodie, il a cependant rappelé qu'il était actuellement en tournée. « Moi en ce moment je suis sur scène, je vous attends un petit peu partout, ça se passe super bien, on est en tournée, on fait juste la fête et on est bien loin de ces conneries et de ces usurpations d'identité », a fait savoir l'animateur. Ça, c'est une info confirmée. Merci. Merci.